Eh bien, bienvenue dans ce quatrième épisode de Girls in Tech. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Leïla, qui va nous en apprendre un peu plus sur ses études en sécurité des systèmes. Tu me suis ? Hello Leïla, toi tu fais des études de sécurité des systèmes, c'est un peu comme de la cybersécurité. Exactement, ça en est totalement. Donc nous justement, ce sont nos études avec une autre appellation, puisque bien souvent, quand on fait référence à la cybersécurité, on pense vraiment à tout ce qui est ordinateur, hacking, tout ça, tandis que la sécurité des systèmes prend en compte également le réseau, et donc c'est un peu plus général. Et c'est quoi le cours que tu prépares ? Alors, c'est une appellation un peu spéciale, c'est de la Forensic. C'est un cours qui consiste à investiguer sur une machine qui a été victime d'une attaque malveillante. Et notre objectif, c'est vraiment de découvrir ce qui s'est passé vraiment de A à Z. Il y a beaucoup de débouchés ? C'est ça, oui, énormément. Du coup, vos stages durent ? C'est 14 semaines. Ça s'étale de février à mai. Et donc notre TFE est lié avec notre stage, donc c'est hyper intéressant, puisque vraiment, on découvre des choses, on réalise des projets. C'est immersif. Oui, très. On dit souvent que c'est un métier d'homme. Toi, t'en penses quoi ? Alors, ce serait mentir de dire que les amphis regorgent de filles, puisque effectivement, par exemple, je suis la seule fille de ma classe, pas de l'option, mais de ma classe. Au début, c'était compliqué, effectivement, de se trouver une place, puisqu'on est un petit peu intimidés par tous ces mecs. Mais globalement, en fait, c'était assez, finalement, simple d'aller vers eux, puisqu'ils sont vraiment géniaux et très accueillants. Et même eux, je pense, sont contents de voir une fille dans leur classe. Ça change un peu cette ambiance masculine. Donc, ça, c'est chouette. Merci beaucoup, Léa. Avec plaisir, merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada